Bonjour, c'est un autre instrument de l'air. Cette fois c'est un indicateur de température de l'air. Il y a un date ici, 1988, 1990 ici. Dans la roue, nous avons un connecteur circulaire. Dans la roue, nous avons une clé. Et une indicateur digitale mécanique ici. Alors, ouvrons-nous l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Ok. So we have in the front here, the transformer. Dans la roue, nous avons le servo-moteur, le tachomotor, le générateur. Cela permet de conduire avec ce déplay mécanique ici. Il y a un potentiomètre pour la roue. So we have also transistors here, in TO3 package. Maybe un regulator. Ok, so we have here, two rotary electromagnets. In order to activate these flags here. So one should be activated. Place this one. And the second one. We have TBT. Or T7. And the electronic parts are inside this cover here. We have this plastic cover. And we have a flex PCB here. For interconnexions. We can remove this first shield here. Ok, so we have one, two, three, four PCBs here. Let's take a look on the first one. Okay, they are easy to remove. So the first one looks like a power supply. These are transistors. 2N5336. We have some diode here. Some diode here. Here. Here we have a CD4047. This is a dissipator. For TO39 package. This is a simple PCB. Serial number 681. You can see the date code of these parts. 85. For this one. 85 also. So this thing was built in... 85, 86 maybe. So this is the first one. So this is the first one. The PCB is very thick. It's zero point... It's one millimeter probably. So this one is also simple. We have these very small transistors here. EXP4053. We have LM709. And Opamp. And here we have... Transistors. Yes. With the reference AFRD. Difficult to read. I need the magnifier. AFRD. ZT91. It doesn't mean anything for me. It doesn't mean anything for me. Next one. We have a relay here. We have a few pumps. Probably. Yes. It's classic LM741 here. This thing is strange. You can see the strange soldering of this... Of this thing. Or maybe it was difficult to... Due to the small... Small spacing between the terminals. So maybe it was difficult to have this PCB manufactured with these small pads. So we have here... And... Sim... DG... Ah yes, it's a DG307. So probably analog multiplexer. Here. An adjustment. And the last one. There is also a transformer here. Here. So here. There is a part with an obscure reference. Maybe an open up or something. Ok. It's a DG301. 301. Ok. We have some transistors. There is no pump probably here. It's 700... It's a LM709, yes. It's not a complicated circuit. We can see... The wiring in this little PCB here. With a color code. Attached to each wire. We have also a capacitor, which is... In this aluminum plate here. Maybe... Maybe two. Because we have... We have two standoffs here. I don't know the supply voltage of this instrument. I don't remember to have... Having seen something. Not... Ah yes. 28V. VDC. I don't think it's probably an AC. 28V AC probably. Because we have transformers. I didn't see. We have also... Potentiometer here. For adjustment. So this is accessible... Through this roll. Ok. Actually we have other adjustments. We have two trimers. Two trimers. Yes. And they are accessible probably. Through this screw here. So we have four wires. For this... Servo motor. Tachometer. And we have... Also here. One, two, three. So this is... At least five or six wires here. This seems complicated. I think it can be interesting if we can... Make working this thing. I think it is not impossible. So I will try to make the reverse engineering of this unit. Because without the schematics it is absolutely impossible to... To power this thing. At least it could be possible to... To find... The primary side of the... The per supply transformer. But after, generally you have several signals. So you can have one signal. So in order to... To activate or to inhibit the unit. And if you don't have this signal... Nothing will work. And the flag will never... Be released. It is difficult to find the schematics. Or just this thing. So I don't know what kind of sensor it's supposed to be connected. Probably a thermo... A thermocouple also. Because this is a temperature... Of... One thousand degrees. So I don't know which board is actually the... Analog board. Probably... I would say this one. But I'm not sure. There are several O-pamps in this board. This one is also more for power supply or something. I don't... I don't know. I don't know why there are so many transformers in this instrument. We have three transformers. Two small and... Two different boards and one... And the main transformer here for power supply. So first I will make the reverse engineering of the servo... Of the servo control loop. For this I will follow the... The wires... Of this potential meter here. These wires... Are connected here. This is the big... The large yellow... The red and the white... The large ones. For example... So with... The continuity... The continuity tester. It's possible. I have one here. It's possible to follow... For example... The yellow. We'll start. The yellow, for example. Which is this one here. Which is this one here. It seems to be this... This connection here. So normally the white... The white terminal should be also... Okay. So this board is for the servo control at least. So this is the second board here. There is a name here. TBT. So I will call this board the TBT board. Maybe temperature or something. We have a TA board. SA and... Inverter... I don't know. So we'll start with the TBT board. So the TBT board... This thing is very... Designed with a very small space. Because... you can see... see how all the parts are... very... Il y a moins de 1 mm entre, par exemple, cette op-amp ici et les résisteurs, et aussi cette trimpot et les transistors. Je pense que c'était un nightmare d'arrêter les bornes, parce que vous devez prendre en compte la haute de toutes les composantes de l'autre borde, au moins sur la borde qui est devant. Donc la borde de TBT, en fait, est celle-là. Effectivement, c'est probablement l'anologue de l'avant. Ok, donc nous allons commencer le répertoire de cette borde. Il y a beaucoup de borde, 4 borde, je pense qu'il va prendre un peu de temps. Les autres borde sont moins compliqués, mais ce n'est pas facile. C'est peut-être un DC-to-DC converteur, parce que vous pouvez voir que ces deux transistors sont connectés à ce transformeur ici. Le collecteur de celui-ci et celui-ci. Et la base aussi, je pense, probablement. Et nous avons, à l'arrière de cet instrument, je ne l'ai pas vu. Nous avons ici, un genre de plastique. Peut-être un filtre ou quelque chose. Ce qui est porté. Il y a quelques... Des roues qui viennent de l'arrière de connecteur, qui arrivent dans ce module ici. Donc, je vais commencer le répertoire de répertoire. C'est le schématique de l'indicator de l'arrière de l'arrière de l'arrière. Le input thermocouple est à l'arrière. Le thermocouple est connecté à un bloc ici. C'est le bloc qui est à l'arrière de l'instrument. C'est un module porté. C'est un amplifié, et probablement une compensation de jonction. Ce module est connecté à un bloc spécifique. C'est ce qui est en fait. Ce bloc permet d'amplifier le small voltage du thermocouple. Donc, à la première fois, l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière. L'arrière de la bloc spécifique est quand même à l'arrière de l'arrière de l'arrière. En utilisant cet amplifié, le mode de l'arrière de l'arrière de l'arrière sur un transformeur ici. Et ensuite, le mode de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière ... donc c'est plus facile d'amplifier un voltage d'ac. À ce point, nous avons le voltage qui est amplifié, un voltage d'ac. Ce voltage est négatif. La connexion positive est connectée à l'endroit. Le reste du circuit est un loup de servo en utilisant un moteur d'ac. Le moteur est connecté à l'endroit et aussi à un tachyméter. Le tachyméter et le moteur d'ac sont les mêmes appareils. C'était mieux pendant le confinement, il n'y avait pas de vol. Et maintenant, c'est un rêve. Je suis près de 1C Charles de Gaulle et il y a un vol chaque 5 minutes. En tout cas, le moteur est aussi connecté à un potentiomèter ici, qui est celui-ci. Le moteur, ou le potentiomèter, est connecté à un circuit de linéarité, qui permet de compenser la non-linéarité du thermocouple. Ensuite, ce voltage, qui est positif, est ajouté à un voltage négatif, qui représente le voltage thermocouple. Et ce voltage est traduit en voltage d'ac, en utilisant cette switch analogue ici. Et ce voltage d'ac est envoyé à un amplifier, à un amplifier AC qui conduit le moteur ici. Le moteur va marcher dans une direction ou dans l'autre, dépendant de la relative phase de l'erreur, au signal de l'erreur, au signal de l'erreur. Et on retrouve aussi le tachymeter ici, qui permet de mieux contrôler la vitesse du moteur. Et enfin, on retrouve un comparateur ici, qui permet de conduire un relai. Et on retrouve une température qui peut être définie avec un potentiometer, qui est ici et accessible sur l'erreur du instrument. Donc, on peut voir en détail toutes les parties de la schématique. Le premier est un amplifier thermocouple. Donc, l'input du thermocouple est à l'autre, ici. Donc, on a ce module ici. Ce module est poweré avec plus ou moins de 15 volts. Et on trouve un output différentiel ici. Donc, ce output différentiel est filtré avec ce capaciteur ici. L'output de ce module est envoyé à ce circuit, qui permet de transmettre la voltage dc dans une voltage dc. Le circuit utilise un switch analogique ici. Donc, sur ces deux terminaux, on trouve une voltage dc, qui est amplifiée, en utilisant cette O-pump ici. Le gain est définit par les résisteurs, qui sont ici, et le résisteur source de ce circuit ici. Et on trouve aussi un buffer ici, afin de conduire, avec suffisamment de courant, le premier de ce transformeur ici. Et on trouve aussi, à ce input, on a un petit résisteur ici, qui est de 100 ohms. Donc, le voltage dc ici, est actuellement l'output de ce module. Donc, le voltage de thermocouple, plus le voltage autour de ce résisteur. Et vous pouvez voir que le voltage autour de ce résisteur vient de ce circuit, qui est identique à l'autre circuit, qui est rectifié. Donc, c'est le feedback, afin de prendre en compte le comportement du transformeur ici. Donc, le voltage autour de ce capaciteur est identique à le voltage autour de ce capaciteur. On assume que nous avons un couplet parfait entre toutes les ventes. de ce capaciteur est haut. Le voltage du thermocouple ici est compensé en utilisant ce résisteur, le divider ici. Donc, nous avons un voltage autour de ce capaciteur qui représente le voltage autour de ce thermocouple ici. Et amplifié, parce que nous avons ici un résisteur de 10K. Donc, nous avons un gain de 100, qui est défié par ce network de feedback. Donc, nous avons le même voltage autour de ce capaciteur. et l'adventiel, c'est que cette secondaire est totalement isolée du reste du circuit. Donc, le input thermocouple est totalement flotté du reste du instrument. Il y a une spécifique de l'attention de l'attention de l'attention. Donc, dans cet instrument, il y a un transformeur avec plusieurs secondaires et une de ces secondaires est utilisée pour le pouvoir de l'attention. de l'attention de l'attention. Donc, nous avons à la gauche, ici, le potentiomètre, qui est utilisé pour le loup de l'attention de l'attention. Et nous trouvons ici un voltage de suivi. Et l'attention de l'attention est à l'attention de l'attention de l'attention de l'attention de l'attention, et qui est ici. Donc, par exemple, nous pouvons voir ce circuit qui est identique, actuellement, à celui-ci. Donc, il y a un trou à l'attention de l'attention de l'attention de l'attention de l'attention, qui est définitive par ces deux résistants, ici. Donc, quand l'attention de l'attention est sur ce circuit de l'attention de l'attention, l'outil de l'attention est à niveau de haut. Donc, ce diode est réverse-blast. Et actuellement, il n'y a pas de courant qui se passe dans le résisteur, ici. Et l'attention de l'attention est identique à l'attention du buffer. Si l'attention de l'attention est ici à l'attention de l'attention de l'attention de l'attention de l'attention sera négative et ce diode sera direct et l'attention de l'attention sera identique et constante à ce voltage. Et dans ce cas, vous avez ces résistants ici, ce résistant équivalent qui sera connecté de ce point à une constante qui est définitive par ces résistants. Dans ce cas, il y aura une attention à l'attention de l'attention de l'attention de l'attention Donc, nous avons un gain différent qui dépend de leur voltage qui est définitive par ce voltage ici et par celui et par celui pour la deuxième étape. Et ce système permet de compenser la non-linearity de la thermocouple car c'est quelque chose qui n'est pas linéaire. Sur le haut de la page, vous avez un input qui est connecté au circuit précédent qui est une image du voltage thermocouple et ce voltage est ajouté à l'attention en utilisant ces deux résistants de l'attention et celui-ci. Donc, ce potentiel permet d'augmenter la sensibilité de cette chose et le point est ici et ce point est évoqué au contrôle moteur qui est dans les autres schématiques dans les autres bords. Donc, le voltage à ce point est traduit à un voltage à l'attention qui est connecté à l'attention et l'attention est activée en utilisant une vente qui est présente à ce point qui est 400 Hz plus ou moins. Il y a un circuit spécifique. Je n'ai pas trouvé quelque chose sur Internet concernant ce circuit mais c'est probablement un circuit spécifique. Donc, ce terminal génère plus 7 volts référence de voltage et probablement les autres inputs sont juste comparateurs. Ce circuit permet aussi d'activiser la flag qui est T7 et TBT. L'input de ce circuit a ce comparateur qui permet de senser la référence de voltage selon quelque chose qui est constaté et ce input permet de générer le signal du signal d'analyse. Il y a aussi un autre input qui est ce signal. Ce input vient de ce comparateur ici en utilisant ce divider. Ce comparateur sent un voltage qui vient de l'arrière de l'instrument. L'outil permet l'input du contrôle du cerveau. Au lieu d'utiliser le voltage thermocouple quand le switch est activé le contrôle est connecté directement à un potentiomètre. C'est exactement le purpose de ce circuit. Je ne sais même la spécification de ce circuit. Mais ce n'est pas important c'est un cas spécifique. Dans le mode normal ce circuit n'est pas utilisé. le plus important c'est le circuit qui utilise ce résisteur et celui afin d'avoir un AC 0V ici. Et aussi ce changement qui permet de traduire l'arrière d'un signal d'un signal d'un signal d'un signal d'un signal qui est présent à ce point. Cet circuit est un circuit d'un signal qui est présent sur ce point. Nous trouvons que l'input de l'instrument est de 28V DC ici. Nous avons le premier filtre qui utilise ces deux inducteurs ici et les capacités qui sont connectés à l'arrière mécanique de l'instrument. Et puis nous avons un régulateur linéaire ici. Ce transistor est un transistor T03 vous pouvez voir ce transistor ici. Et puis nous avons un mode de puissance qui utilise un multivibrateur ici qui utilise CD4047. Les outils complémentaires sont envoyés à deux transistors ici qui conduisent ce transformeur. et l'outil des transformeurs conduisent deux transistors et ces deux transistors conduisent le transformeur principal qui est présent ici. Le dernier circuit est le contrôle du moteur AC pour la loupe servo. Donc à la gauche ici nous avons l'input qui est l'arrière donc l'arrière est amplifié en utilisant cet amplifié. Le signal à l'arrière de cette pompe est envoyé à ce circuit qui permet de conduire le moteur dans une direction ou dans une autre. Donc dépendant de la phase de cette voltage relative à la phase de ce signal ici vous aurez à ce point un voltage qui sera en phase ou en phase ou en phase opposée relative à ce voltage et le second de l'arrière de l'arrière est connecté à une secondaire. Donc dépendant de la phase de ce signal le moteur va marcher dans une direction ou dans une autre. La phase de l'arrière permet de conduire le moteur dans une direction ou dans une autre. Et quand l'arrière de l'arrière est 0 actuellement le moteur va arrêter. donc nous avons un autre circuit ici qui permet de lancer le moteur de l'arrière de l'arrière de l'arrière donc on peut voir qu'il y a un filtre qui connecte à l'arrière un de ces capacités alternativement en utilisant ces deux transistors à ce point nous avons une vague et le niveau est filtré en utilisant un capacité et le niveau est filtré en utilisant le deuxième capacité et l'arrière de l'arrière est amplifié en utilisant ces transistors et permet d'activiser la poignée donc ces quatre pages représentent la totale schématique de cette unité donc nous pouvons faire des tests pour voir si ça fonctionne donc j'ai connecté cet instrument à mon simulateur ici donc cet instrument est installé à un simulateur type K qui est le numéro 1 ici je peux sélectionner qu'un simulateur que je veux ici et je peux ajuster la température de minus 100 ou quelque chose jusqu'à 1000 ou quelque chose exactement avec une résolution 0.1 de 0.1 de 0.1 de 0.1 de 0.1 de 0.1 de 0.1 est connecté à 24 V pour limiter la température du transisteur bal rejection j'ai aussi connecté à l'oscilloscope deux signales la première en vert la ligne vert est une référence d'un signal qui est celui-ci qui permet qui permet de transmettre le signal dc dans un signal dc. Et la deuxième, c'est le signal moteur ici. Donc, dépendant de la phase de ce signal relative à la référence, le moteur devrait marcher dans une direction ou dans une autre. Et quand le moteur n'arrête, normalement, nous devrions avoir quelque chose qui est près de 0. Donc, allons-y faire ce truc. Comme vous pouvez le voir, cet instrument fonctionne parfaitement, avec peut-être une déviation d'un degré. Donc, vous pouvez voir sur le oscilloscope, le signal bottom est un signal de référence, et, en bleu, vous avez le voltage à travers l'un degré du moteur. Donc, si j'essaie de modifier la régulation manuellement, vous pouvez voir que vous auriez quelque chose qui est en phase opposée, et dans l'autre direction, elle est en phase. OK. Mais, bien sûr, c'est difficile, car la régulation essaie de compenser. pour compenser. C'est la première fois que j'ai vu dans ce type d'instrument, un moteur Nessi pour le loup de contrôle cerveau. Généralement, il utilise un moteur DC. C'est plus facile de conduire, mais c'est aussi une solution. Donc, vous essayez d'augmenter la température. Il peut aller à 1000 degrés pour l'exemple. Comme vous pouvez le voir, c'est presque parfait. Vous pouvez le faire. C'est parfait. pour l'instant. C'est parfait. Dés Kolleginnen. Nous pouvons tester, par exemple, le gain de l'amplifier de l'amplifier qui est écrivée sur cette page, donc nous pouvons mesurer au premier, peut-être, le gain de ce bloc, si il y a un gain de l'intérieur, donc nous pouvons sentir le voltage à l'input de cet instrument, donc la input thermocouple, qui est ce signal actuellement, et nous pouvons sentir le voltage entre ces deux points ici, et voir si ce module est un amplifier aussi, Le voltage thermocouple pour cette température est de 19,7 mV, et je senserai le voltage entre pin 1 et 2, Le voltage thermocouple, donc le voltage thermocouple est de 19 mV, donc je pense que c'est peut-être que c'est seulement la compréhension de l'amplifier, donc c'est de 19 mV, et nous pouvons vérifier le voltage à l'input, qui est entre pin 8 et 9, Ça va vous le remove aussi au scope, où ils n'ont qu'il est ni mort, Ok, donc nous avons 1,9 V, donc c'est un gain de 100, c'est ce que c'est expecté, according aux valeurs du bord et du schématique. Donc nous devons rajouter quelque chose, comme deux fois cette valeur, à 1000 C, Donc nous allons augmenter la température. Ok, nous avons 3,8 V, donc c'est le maximum, voltage. Donc c'est tout pour l'instrument, l'instrument fonctionne parfaitement, après 40 ans, ou quelque chose comme ça. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois, au revoir !